Les participants du Sun Trip 2020 arrivent à bout de leur Tour de France en vélo solaire. Après plus de trois semaines sur les routes de l'Hexagone, la vingtaine de compétiteurs est arrivée en Savoie. Dernière ligne droite, si l'on peut dire, d'un rêve partagé par de nombreux sportifs. C'est à peu près la distance d'un vrai Tour de France des professionnels. Eux, ils font des étapes de l'ordre de 150 km. Et il faut bien voir que les panneaux solaires qui sont derrière moi permettent de recharger les batteries. Les batteries alimentent le moteur et ça leur permet d'aller soit un peu plus vite, soit de faire un peu moins d'efforts. Et surtout, ça leur permet de se rendre accessible. Le rêve d'un Tour de France, le rêve de monter ici en vélo. C'est une montée qui est quand même assez réputée pour être difficile. Et nos participants qui ne sont pas des professionnels, ils se rendent accessibles, ces grands rêves. Après le Kazakhstan, la Turquie et la Chine, le Sun Trip effectue donc un retour aux sources sur le territoire français via cette édition 2020. Pourtant, pour les participants, cela n'enlève rien à l'aventure. Comme aux efforts demandés afin d'atteindre la ligne d'arrivée. C'est beau, hein ? Oh là là, le kiff pour ces prix, là ! Je dirais que si on compare par rapport aux grandes éditions, là, quand même, on récupère très régulièrement. Tous les deux, trois jours, bon, les distances à parcourir entre deux étapes restent raisonnables. Même si je viens de regarder mon compteur, parce qu'il y a des gens qui me demandaient comment j'avais fait. Depuis le 15 juillet, j'ai 3 800 km au compteur, donc on a roulé quand même. Mais bon, ça va, là, ça y est, j'ai la condition, je serai prêt à repartir pour la même chose. Un vrai défi, autant pour les coureurs que pour les machines qui, si elles rivalisent d'originalité, sont pour la plupart du fait main et sur mesure par de véritables passionnés. Mon engin, mon engin, c'est un autoconstruit. Donc, c'est, j'ai vu, j'ai vu quelques plans sur internet pour, pour, pour la direction. Donc, j'ai copié un petit peu, j'ai rajouté des, des ressorts pour avoir un peu d'amorti. Je pense que c'est l'engin qui a coûté le moins cher de l'aventure. Il est, l'ensemble, voilà, à peu près, à peu près 3 000 euros. Il est bimoteur, j'ai un moteur pédalier et un moteur, et un moteur, et un moteur roue. Ce qui me permet de gérer, de gérer la chauffe, surtout du moteur roue, en utilisant un peu plus le moteur pédalier. Et de tenir comme ça, sur des cols, comme on vient de faire, là, j'ai pas chauffé du tout, j'ai roulé à 20 km heure, tout du long, et puis, ça a été relativement facile. Parti le 14 juillet dernier de Lyon, le Sun Trip 2020 s'achèvera donc ce dimanche 9 août, à Albertville. Après la dernière épreuve du parcours, le redouté col de l'Iseron a plus de 2 700 mètres d'altitude. Sous-titrage Société Radio-Canada